Très très peu de temps, c'est la particularité à mon avis de cette équipe belge qui est, c'est intéressant à noter aussi, issue d'un soft club. Oui, toutes les joueuses viennent de Sprymont, tout à côté de Liège, et vous décollez donc cette équipe de Belgique, de Wallonie-Belgique. Avec donc Natacha Dopé, ce sera la petite star de cette équipe de Belgique du haut de son mètre 70, la meneuse de jeu. On aura également Julie Allemand, l'arrière, vous les voyez également Laura Daci, Céline Cornia, Justine Coisson bien sûr, il y aura également Axel Bernard, l'hélière de cette équipe de Belgique, Alexandra Milanovic, et puis 14, bien sûr Isabelle Medjol et la numéro 4 enfin, Lara Gaspard qui sera l'hélière forte de cette équipe, l'équipe de Wallonie-Bruxelles, de Belgique qui sera composée avec Laurent Rennera, Pierre Cornia, ancien international belge. Et place à la présentation de la Côte d'Ivoire, à présent avec bien sûr Fatoumata Koné, Assetu Colga également, la numéro 6, la numéro 7, voilà, vous devez Kuaidio, Karidja Traoré, la numéro 8, ce sera la pivot de cette équipe de Côte d'Ivoire, Kani Kouyaté, la star de cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est, elle peut jouer hier et l'hélière, Rassara Mimeite qui sera également présent, Karieta Diaby qui risque d'être dans le 5 majeur également, c'est, elle peut jouer l'hélière forte ou pivot de cette équipe de Côte d'Ivoire, et puis l'entraîneur Clément Djanji que Gérard vous avez rencontré juste avant la rencontre. Oui, il s'est appelé Coach Clément, donc on va retenir ce nom qui est particulièrement sympathique et qui dénote, je pense, une ambiance particulièrement détendue au sein de la formation ivoirienne. Alors, c'est un capitaine d'intersection nationale de Côte d'Ivoire, Clément Djanji. ... De belles équipes en tout cas qui ont pu se qualifier, qui se sont soulignissées dans cette finale des Jeux de la francophonie. Donc on finit en basket, c'est une équipe uniquement réservée pour Côte d'Ivoire, et pas de courage aux hommes. Non, mais il y a une compétition aussi avec des limites d'âge en basket de 18 à 25 ans. Donc c'est une équipe assez jeune, qui s'apprend le tissu. Ce sera les pépites que vous allez découvrir dans le train. En l'éviant, voilà qui est fait, on les récupère, et maintenant la bataille commence. Avec l'entraîneur principal de cette rencontre, qui sera Boris Chulga, ukrainien, assisté de messieurs Kola et de madame Fiet. Allez, dernier petit échauffement avant que le match débute dans 2 minutes 35. Oui, c'est très précis en basket, c'est un compte à rebours qui commence en 45 minutes avant le coup d'envoi de la rencontre. Donc tout le monde sait à quoi s'en tenir, tout le monde a un horaire strict à respecter, et tout le monde donc peut se préparer comme il convient. On a le tableau d'attichage. Donc vous découvrez ces deux équipes avec beaucoup de vivacité chez les Belges. Ça va être important le début de match pour prendre le meilleur sur son adversaire, marqué psychologiquement. Oui, à noter aussi quand même que l'équipe Ivoirienne ne prend que 9 joueuses ici alignées. Ce qui, en cas de difficulté, d'élimination de vote personnel, notamment, risquent de peser l'eau sur cette rencontre. Attention donc au nombre des votes commises par les joueurs Ivoiriennes. Oui, des désistements de dernière minute, notamment les sœurs Colga. On a noté que la majorité des joueuses de Côte d'Ivoire jouent dans le club sportif d'Avigjan. Alors que vous l'avez dit, Gérard, en Belgique, elles jouent toutes dans le club de sportif. C'est une garantie de cohésion en tout cas. Une garantie d'équipe si importante au basket. J'avoue n'avoir jamais vu un tel phénomène au niveau d'une sélection nationale. C'est la meilleure équipe en tout cas de Belgique chez ces dames. C'est le deuxième préparatif. Et maintenant, le coup d'envoi de Laurent Cron va pouvoir être donné pour le premier quartan. Quatre périodes de dix minutes, je vous le rappelle. Et de son côté, Clément Djadji aussi, qui donne les dernières consignes à ces troupes. C'est probablement de se méfier en partant. La niapolite, c'est venu à des... C'est individuel, individuel. Attention à l'opposé, il faut flotter pour voir. On n'est pas qu'il y ait des passes et des vagues. Attention, le balein ne tombe pas dans la bouteille. Ne restez pas là-bas pour avoir des passes et vagues. Et à l'opposé, une fois le balein, à gauche, là-bas, il faut tomber les dames pour vérifier, pour empêcher les dames. Et des passes, sous-balance, vient des dames. Interdition de rentrer dedans. Encore quelques secondes, et la partie va pouvoir démarrer. Allez, le Kringer pour les Belges, pour se mettre en confiance. Avec le coup d'envoi donné par Hervé Puisson, une légende du basket français, pour donner ce coup d'envoi dans quelques instants. Une des plus fines gars de l'histoire du basket français, un adresse diabolique. Le meilleur marqueur de l'équipe de France de tous les temps, avec 3 281 points pour Hervé Puisson, qui l'a donné coup d'envoi. Et plus de 12 500 points marqués en bois. C'est tout simplement énorme. Vous voyez, Hervé Puisson, le centre, un lieu de 100 mètres 95. Hervé Puisson, victime également d'un grave accident. Et c'était en débutant, mis percuté par un auto, plusieurs mois de courant pour Hervé Puisson. Et il a su se sortir de cette mauve espace pour aujourd'hui donner fièrement le coup d'envoi de cette finale des Jeux de la francophonie. Voilà. La compétition, la grande finale qui va pouvoir débuter. En date, de devoir aller... Les grands gabarits au centre, là. Carriata, Diaby, du côté de la Côte d'Ivoire, qui perd la première balle de cette rencontre avec, bien entendu, la meneuse de jeu belge, dotée de Natacha. Et un premier tir lointain. Et Axel Bernard. Tire primé pour les Belges. 3 points, donc, pour Axel Bernard. Attention, on va se méfier, justement, de ces tireuses belges à distance. Alors, il y a une belle incontration. Mais un contre, aussi. On est joué en défense, de la part de Manon. Oui, Manon Redzinski. Allez, les Ivoiriens que vous tentez de mettre à repos, vous ont peut-être un 3 points. Oui, un petit raté ici de Fatou Matakone. L'incontration Ivoirienne et panier. Bon suivi de Carriata, Diaby, qui peut jouer sur sa taille et son impact physique sur le panier. Très cool. Et mobile, aussi. Allez, peut-être avec Natacha Doppé, vous la découvrez, c'est la meneuse belge. La petite star de cette équipe belge. Une infiltration, je ne sais pas mal vue, de Lara Gaspard. Il est passé, donc, 2 points de son équipe. Le score passe 5 à l'heure envers la Wallonie-Bruxelles. Mais, je veux dire, Ivoirienne maintenant. La contre-attaque est un panier, barqué de près par Carri Djaré. Allez, tout de suite, les Ivoiriennes qui essayent de revenir dans cette rencontre. Ils ne veulent pas laisser les filles de la Wallonie-Bélgique prendre le large dans cette partie. On construit toujours avec Natacha Doppé. Ah oui, un tir à l'extérieur. Il s'est décaché par Bernard, Axel Bernard. C'est une fois-ci, il rate sa tentative. Il y a une contre-attaque menée de loin. C'est une tentative d'infiltration ambitieuse de Fatou Matakoné. Il perd le ballon ici. Bien placés, en tout cas, les grands gabarits belges dans la raquette. Manon Grzinski et Lara Gaspard qui font le boulot dans la raquette. Les belges font alterner leur ménage de l'œil. Voilà, il faut Natacha Doppé qui joue plus arrière et ça marche. Elle est toujours à Lara Gaspard pour conclure. Ah oui. On se fait des dossiers. Ce n'était pas une joueuse qui mise particulièrement en évidence lors des matchs précédents. Mais là, elle s'est distant. On avait surtout vu Axel Bernard et Natacha Doppé lors des premières matchs. On est en ces cinq minutes de la finale. On en voit plutôt comment un tiraté ici du côté ivoirien de Kenny Kouyaté. Kouyaté, la meilleure marqueuse de la formation ivoirienne. Doppé en position de la balle. On passe à l'intérieur en tant que de fin qu'on a d'un vecteur. Axel Bernard, encore une fois. Et le panier est réussi cette fois-ci. Un panier à trois points. Deux points seulement. Parfait pour Axel Bernard. L'extérieur des choses bien construites de la part de la Belgique. La pousse à l'extérieur là aussi. Et peut-être les ivoïens pour recours tout de suite pour la partie. Jalimata Bapte, oui. Le ring de lance est franc. Et il donne deux points à son équipe. Un match qui démarre sur les chapeaux de roue. Peu de déchets. C'est vrai. Il faut dire que la fatigue de bon an, les présentages de réussite se baissent généralement. Mais jusqu'à présent, on peut être impressionné par le taux de réussite des deux équipes. C'est une grande infiltration de Kenny Kouyaté. Un match qui a démarré sur les chapeaux de roue parce que trois minutes déjà. Premier disque joué dans cette partie. Et grosse intensité. Oui, neuf points à six au bout de trois minutes. On ne passe pas. On voit du spectacle ici, tant mieux. Les ivoïennes en position de la balle ici. Par Salimata Bapte. Une face derrière elle. On va revenir sur l'aile gauche. On s'est bien fait. C'est réussi. Bien fait de la part de Kenny Kouyaté. C'est l'inévitable. Kenny Kouyaté, meilleure marqueuse de son équipe. Elle tourne à presque 18 points moyennes par match. N'est-ce qu'une loi de la pluie d'Athony ? Une belle infiltration de la belle Gaspard. Il ne réussit pas tout de suite. Il est en plus personnel, semble-t-il. C'est l'inévitable. C'est l'inévitable. C'est l'inévitable. Alors Gaspard, quand il s'infiltrait, il était un peu excentré. Donc difficile de pouvoir le marquer. Il faut quand même conserver le ballon. Contre l'interception de Sivariel. Le contre Sivariel. Mais très rapidement. Belle infiltration. C'est un joli panier que c'est bien joué de la part de Salimata Berté. Magnifique. Et en fait, de la part de Salimata Berté qui a bien pris l'intérieur. Et c'est tout de suite les Béchis qui reviennent dans cette partie. Avec Julie Allemand, rapport à la baguette. Ah, c'était un petit peu forcé. Il y avait du monde à l'intérieur. Et oui, c'était du monde. Du côté ivoirien essentiellement. Encore une fois, les Ivoiriens à la contre-attaque. Et Kenny Kouyaté, qui se distingue une fois de plus. Elle a une contre le table et le ballon. Très combative, Kenny Kouyaté. Vraiment, c'est une joueuse impressionnante de ce point de vue. Un beau registre technique. Et une grosse, grosse présence sur le terrain. Un duo de son mètre 77. 22 ans. Kenny Kouyaté, c'est elle qui va remettre en jeu. C'est de la dynamique qu'il y a dans l'Ivaret. Ah oui, très dynamique en tout cas, l'Ivoirienne. On va découvrir aussi. C'est la star de cette équipe de Côte d'Ivoire. Il va y avoir un changement de joueur ici. C'est Koukou Wren Kouadio qui va entrer en jeu. Et pour l'heure, on s'est raté par Karekia Traoré. Et la contre-attaque des Belges tout de suite avec Manon Brezanski. Bien tourné, on tire de loin. C'est une récupération facile pour les Ivoiriennes. Mieux placés, mieux disposés sur le parquet aussi. C'est l'entour de la raquette. Comme on peut dire, il y a une position de la balle à l'intérieur. On va venir sur... Voici, il a fait la main. Il y a Taguiani. Le bras qui a marqué la cour à Bécho. Les Ivoiriennes qui prennent l'initiative. Maintenant, on te rejue. J'amène 12 points à 9 depuis environ 3 minutes. Maintenant, les Belges sont venus. Et ce sont les Ivoiriennes qui ont pris le très peu, il faut dire. Mais quand même, la cendre, 3 points d'avance. Ce n'est pas négligeable. Alors, il y a une infiltration de la menace de jeu Belge, dopée, Natacha. Une passe-faire, c'est rien qui réussit. Encore les points pour Julien Allemont. L'arrière de cette équipe de Belgique. De la Bresse, dans les tirs à distance du côté Belge. Et peut-être plus de présence sous les paniers. Ce qui concerne la formation Ivoirienne. C'est très sérieux en tout cas pour l'instant. avec deux équipes qui se tiennent bien. C'est bien joué. C'est de la part de Cuyatet qui a bien sur le côté gauche. Maintenant, on prend une remise au centre. Il faut bien circuler le ballon. Ça permet de compagnie de fait chaud. Cariata Diaby, qui peut en tout son temps pouvoir ajuster son pire. Il y a vraiment un beau démarquage. Excellemment gêné. Et Gaspard qui peut relancer sur la jeune Natacha Dopé. Ah oui, j'ai mis, on revient à l'arrière, oui. On ne fera pas un tir, mais une infiltration pour une terre. Et encore une fois, la présence sous le panier ivoirien. Ce fait ça en cours. C'est Ali Mata Berté qui est récupéré. La balle de la compagnie. Et Fatou Mata connaît à présent. Et la meneuse d'une joueuse de la Côte d'Ivoire qui on va relancer avec les à présent, Cani Cuyatet. C'est réussi. Ah oui, l'adresse est ivoirienne avec Salimata Berté qui vient de jeter 2 points au total des éléphants. 16 points à 11 à la faveur. Bon début de partie donc de la formation. Je crois que le coach Clément n'aura pas beaucoup de reproches à faire à ce jeu. Oh, quel foot ! Voilà Natacha Doppé pour remettre les siennes en marché. Là on parlait de Natacha Doppé et les Belges qui reviennent à 2 points. Un tir très lointain de Natacha Doppé là. C'est lui mettre au bon mot. À l'image du lycée et du merc en équipe de France, Natacha Doppé qui essaye de remettre son équipe dans le bon sens. Et là une tentative de tuyère comme on dit de Cariata Diaby mais ça ne réussit pas. Ce sera tout de même une faute personnelle. Sifflet contre la Belgique. On se fera donc en faveur de Cariata Doppé. Là c'est ça, peut-être ce que c'était. Et puis il y a comme ça, on l'avait déjà fait tout à l'heure. Deux fois qu'elle essaye, qu'elle tente. Déjà mon jeter Ivoirien, sorti de Fatimata Kone, de Cari-Jor Praoré et de Salimata Berthé. Donc on a permis à ce joueur de récupérer un petit peu, de reprendre leur chose. Nous allons voir si on est remplaçante. Donc à la hauteur de la victoire cholaire. Pour l'instant, on va le score. 7 à 14 au revers de la Côte d'Ivoire car Cariata Diaby viendra laisser son premier. Les deux lancers francs qui sont marqués par Cariata Diaby. C'est souvent ça qui fait la différence. L'adresse dans les lancers francs. C'est crucial dans les fins de match parce que les fautes d'équipe multiplient les lancers francs. 4 points d'avance là pour les Ivoiriennes. On s'est raté cette fois par Diaby. On ne se retrouve pas les Ivoiriennes. Les Ivoiriennes se posent vraiment. Attention, la balle a circulé très vite et ici... Oh, parfait ! Elle avait tout son temps pour ajuster son pied. Il ne fait pas la leçon du soleil. Là, elle vient de mettre 6 points qui relance tout un temps sur l'équipe. C'est elle. Il y a une salue. Je pense que défensivement, il y a eu une manque de concentration parce que les joueuses ivoiriennes devraient être averties de l'adresse à distance de cette menace de jeu. Et puis Quaidou qui remet un peu du calme dans la maison ivoirienne avec désormais 27 pour les Ivoiriennes. Un peu plus de 2 minutes avant le premier quartier. Donc un très très beau score. Beaucoup de points dans ce début de rencontre. On voit qu'on voit une wallonne de la demi-brossée en position de la balle avec une attaque ici par Natacha Dopé. Elle est très bonne, j'ai joué. C'est très technique, oui. On ne passe pas sur l'aile là-bas, le temps ajusté, mais ça n'est pas précis comme tu dis. Elle fait ce qu'elle veut, Natacha Dopé, quand elle prend le match à son compte. Elle est dans les mains, une main qui se fichait. C'est tout l'un des côtés de l'arrivée. Elle est dans l'intérieur, ce n'est pas mal vu. Pareil, avec les carrières. Elle est habile. Trois fois qu'elle le fait, ce coup de la cuillère. Une petite fin de corps et une fin de corps sur la droite, passage à gauche, et une cuillère. Elle est grande, il faut dire, mais elle a une bonne maîtrise technique. Je laisse là. Allez, Natacha Dopé, oui, et le... Ça va faire une pause. Elle a fait en plus avec un principe pour Natacha Dopé, qui est bien rentré dans ce souci. 19 points à 22 pour le moment. Trois points d'avance en revendant la fête d'Ivoire, alors que Thierry Fadiadi vient prendre un peu de repos sur le banc. Placé par Massarami Meïda. On peut rattacher à Dopé qui ramène deux petits points d'écart. C'est la 2-poir. Et alors, on est en train de la fin de la première période. Il faut remettre 15 à jouer. La balle en position du Bivoyer, qui est revenu sur le parquet. À l'intérieur, là-bas. On est très contré, c'est bien joué, mais récupération ivoirienne. Et dessus le panier, c'est Reine Kouadio qui est venue faire l'allemand, en quelque sorte. Elle a été contré. Il manque bénéfique dans ses francs. La faute est de lancée pour Kouadio. Premier réussi. 3 sur 3, on leur sait prendre les Ivoiriennes à droite dans cet exercice en début de match. Et 4 sur 4. Oui, 4 sur 4. Elles n'ont pas la pression. Les Ivoiriennes, elles jouent vraiment libérées. Et le gros retour, là, pour Natacha Dopé, pour lancer les scènes, elle cherche à l'intérieur, à l'extérieur, finalement. le nez ici de l'extérieur gauche qui rase le contactiste et l'est allénée, donc. La balle reste tout de même avant possession de la balle en Ibrussel. C'est individuel essentiellement, donc actuellement la faite par la formation ivoirienne. Une bonne incorporation ici. la balle est récupérée par les Ivoiriennes vraiment supérieures sous les paniers. Je veux bien le dire, le rebond ivoirien, excellent, en saut pour la première partie de la rencontre. Allez-y, il a été chercher la pote, elle n'est pas parvenu à ses fins. On est donc à l'avoir mis du ciel de se relancer. Doppé, encore une fois, tire à 3 points. Ah, non, ça ne passe pas. C'est la première fois qu'elle rate de Natacha Dopé à 3 points alors que le collectif ivoirien remonte là. Les Béchepos pensent qu'ils se remettent à Natacha Dopé. 10 secondes dans la première période. Donc les Ivoiriennes ont mis ballons pour essayer de tenter un tir à l'ultime seconde et ne pas donner de temps à leurs adversaires de relancer. Attention ici, 10 secondes du match dans la première période. Et ça survient donc sur le score 24 à 20 en faveur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Un score impressionnant qu'il-même. On se dirige vers les 100 points à ce rythme. C'est grave à 4 points d'avance pour la Côte d'Ivoire et c'est vrai 24 à 20 c'est un gros score pour un premier 4 temps. Même chez les Indes on voit que rarement cela. C'est dire la qualité de ces joueurs qui sont sur le parquet en ce moment vous prenez votre vie vous vous laissez pousser chaque fois elle joue la bonne fin à ce moment-là si elle vient là si elle vient ici à ce moment elle doit dériver et l'autre descend et parler On attaque chaque fois qu'on a eu le ballon et qu'on a joué un peu plus vite on a réussi des paniers faciles mais il faut être en mouvement on est trop statique on est trop statique défensivement et on est trop statique offensivement là est le problème les 24 points c'est beaucoup trop à 5 au rebond Léa vos rebonds on vient on vient on vient là ici c'est tout toi qui dois l'avoir quand tu entier on vient de la question de genre hop les autres les petites revenir en dessous pour prendre le rebond et on recommence ici quand on a le ballon en attaque on rejoue 4 on joue 4 pour Steph Steph utilise la planche ne saute pas par l'anneau utilise la planche tu fais ton mouvement mets la balle sur la planche Allez les vaches qui vont devoir se robotir qui se joue vraiment sur ce premier carton qu'à se remettre un attache à dopé c'est leur seule solution pour l'instant qu'on voit et on se dit que si les ivoiriennes fonnaient vraiment un attache à dopé comme il le faut et bien vraiment les ivoiriennes devraient être super il y a un collectif ivoirien qui me paraît très prometteur apparemment et bien sûr le plus grand 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 la remise en jeu donc pour la Belgique et c'est une partie de la balle elle a transmis sur le côté gauche vers Isabelle Medjo à côté d'un bout c'était d'une faute à côté contre Saran Kamara et l'entraîneur de la Wallonie Bruxelles Pierre Cornien allez les c'est du petit il revolte littéralement fin de démarche à la droite trois tours à gauche et voir au lieu de la main gauche du bel ouvrage voilà c'est bien joué de la part de l'intérieur de ce bout de Belgique il tire lointain cette fois-ci réussit c'est bien joué de la part de Salimata Berthé Salimata Berthé en confiance également aux côtés de Kani Kouyaté ces deux-là font très mal pour l'instant l'équipe de Wallonieu et Bruxelles il circule bien attention ici à Matasha et un autre type bien donné le gauche encore une fois la réussite pour Léa Loney c'était ses premiers points à Léa Loney 27 à 29 24 le sport encore très serré dans cette bout et les filles qui marquent toujours un impressionnant alors ici Vienne Caridja Traoué est allé chercher la faute on va revoir ça au ralenti on va revoir on va revoir on va revoir on va revoir On cherche à l'extérieur, Medjo. On revient en arrière sur Julien Lehmann. On est en position de la balle avec Justine Tabroin en relais. Julien Lehmann toujours avec Tabroin qui tente. Oh, ça passe ! Joli trois points là de Tabroin. Allez, l'égalité entre les deux équipes. Maintenant, 27 partout. Allez, la Belgique qui remet les fondus d'alors. Il a vraiment l'égalité, c'est grâce à l'adresse à distance des joueurs de la balle de Bruxelles. Alors qu'ici, on a fait d'ivoire, c'est de répliquer un tir un peu pour l'équipération. Donc pour la formation belge. C'est rare de voir quand même, tous ces tirs à trois points réussis par les joueurs. Souvent, il y a beaucoup de points. Même lorsque vous voyez des rangs de poids, c'est rare. Mais c'est vraiment beau en tout cas. Belle, belle, très belle filtre ici dans cette salle d'hérite. Et puis, il y a un cliché, 27 partout toujours. Et coach Clément qui regarde un petit peu ce qui se passe pour ces joueuses avec Saïmat Alberté. Bien joué à l'intérieur là-bas. Oh, c'est dommage. Dommage car Caridja Traoré s'était complètement démarqué. Mais elle a raté son tir à 2 ou 3 mètres de distance seulement. Une infiltration d'Allemands et une drogue-mise à l'extérieur. Ici, c'est bien vu qu'il y aura trois points. On ne peut pas marcher à tous les coups. Et une reprise encore avec Julien en la baguette en l'absence de Natacha Doppé sur le banc. Et les Belges maintenant sont un peu plus vigilantes sous les panneaux. Alors qu'il y avait une supériorité ivoirienne en début de roche. On s'en va au tir ou un pain. Justine Tabrun. Ce sont les Belges qui prennent l'avantage. à Walny, Bruxelles, pour la première fois depuis une bonne dizaine de minutes. En l'initiative automatique.